Bonjour, je m'appelle le professeur Frédéric Aubert, je suis chirurgien pédiatre au CHU de Besançon à l'Université de Franche-Comté. Bonjour, moi c'est le docteur Aurélie Comte, je suis gastropédiatre dans le service de pédiatrie du CHU de Besançon. Déjà cliniquement, c'est-à-dire sur des symptômes, c'est un enfant qui déglutit son aliment, et puis il sent que ça ne passe pas. Donc c'est d'abord une sensation que l'enfant ressent que son aliment ne passe pas. On le reconnaît par exemple sur un enfant plus petit parce qu'il ne veut plus manger, c'est-à-dire qu'il déglutit son aliment et puis il refuse de continuer à manger, on sent qu'il est gêné. Alors c'est plus difficile chez les enfants de bas de l'âge, mais en gros c'est ce genre de signe. Après, il peut y avoir aussi une douleur d'apparition brutale lorsque l'enfant déglutit un aliment. Je dirais que c'est essentiellement ça les symptômes. L'aliment qui passe dans l'ésophage va s'arrêter à un endroit, et il y a plusieurs raisons pour ça. Donc les mécanismes du blocage, en gros il y en a trois possibles, à mon sens. Le premier, c'est le fait qu'il y a une suture, pour dire simplement c'est une couture, entre les deux parties d'ésophage qui ont été émises bout à bout, et cette suture, donc cette couture, médicalement on dit une anastomose, elle peut se rétrécir. Et à dire vrai, c'est assez fréquent. La fréquence de la sténose, elle est variable dans les études, ça peut aller d'une dizaine de pourcents à parfois presque 30 à 40%. Donc c'est assez fréquent. Donc ça c'est le premier mécanisme, c'est qu'il y a un rétrécissement au niveau de la suture qui a été réalisé. La deuxième chose, c'est qu'il y a certains enfants, c'est beaucoup beaucoup plus rare, qui peuvent avoir une sténose, c'est-à-dire un rétrécissement de l'ésophage, mais plus bas situé, ça s'appelle une sténose congénitale. C'est quelque chose qui est, une situation qui est parfois associée à l'atréside de l'ésophage. Et donc des enfants qui ont eu une atréside de l'ésophage, et en plus, ils ont une sténose congénitale de l'ésophage plus bas située. Comme c'est un rétrécissement, la même chose, ça peut donner un blocage de l'aïment. Et le troisième mécanisme, c'est le fait que les enfants qui ont eu une atréside de l'ésophage, en fait, les contractions de l'ésophage qui permettent de propulser l'aliment de haut en bas jusque dans l'estomac, cette propulsion, elle n'est pas tout à fait normale parce qu'il n'y a pas la mobilité, la motricité de l'ésophage est malheureusement anormale en cas d'atréside de l'ésophage. Alors, on n'a pas d'explication de pourquoi il va y avoir des moments où il y a des blocages et d'autres points. C'est vrai que ça, ça peut être difficile à comprendre pour les parents parce qu'il y a des moments où il y a des aliments qui vont peut-être mieux passer et puis à certains moments, ça va bloquer parce que les problèmes de contraction au niveau de l'ésophage, ça va pouvoir être variable en fonction du temps, de l'évolution dans le temps, mais également du moment de la journée sans qu'on puisse retrouver un facteur qui fait qu'on ne peut pas expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des moments où ça va plus bloquer que d'autres. Après, dans le cas d'une sténose, clairement, effectivement, il y a la taille des aliments qui va jouer un rôle. C'est-à-dire que quand il y a une sténose, donc un rétrécissement, ça va être vraiment un problème mécanique. C'est-à-dire que tant que l'enfant mange des petits morceaux et puis en général, il s'adapte, c'est-à-dire qu'il boive suffisamment pour que ça arrive à faire descendre, ça va passer. Et puis, à un moment donné, où il va y avoir un morceau un petit peu plus gros où l'enfant aura un petit peu moins mâché, ça va bloquer du fait de la taille de l'aliment. On n'a pas retrouvé d'études, ce n'est pas spécialement décrit qu'il puisse y avoir une corrélation avec les phases de croissance. Donc, là-dessus, on n'en a pas de données là-dessus. C'est-à-dire que c'est surtout le problème de l'œsophage qui peut avoir des contractions anormales. Et puis, le fait qu'il y ait une trachéomalacie ne va pas faire qu'il puisse y avoir de mécanisme supplémentaire ou différent. Ça dépend un petit peu de l'âge de l'enfant aussi. S'il est bien en âge de comprendre, déjà, lui poser la question s'il a mal. Parce qu'un blocage douloureux, ce n'est pas du tout la même chose qu'un blocage indolore. Donc, si déjà lui poser la question, est-ce que c'est douloureux ou pas ? Le plus souvent, ces enfants, souvent, se sont un peu adaptés, comme le disait le docteur Comte, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'habitude de recracher l'aliment. Donc, ça peut être une façon de se débarrasser de l'aliment qui coince, c'est sûr. Après, on peut aussi conseiller de boire quelques gorgées d'eau. Souvent, ça aide. En particulier, quand c'est des problèmes de motricité. Parce que, finalement, quand c'est un problème de motricité, il y a quand même le facteur qui fait descendre les aliments dans l'estomac, c'est la gravité. Donc, un enfant qui mange assis, qui mange en position assise, la gravité, plus quelques gorgées d'eau, souvent, ça laisse passer l'aliment, en particulier quand c'est un problème de motricité. Quand c'est un problème de sténose, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, tant que ce n'est pas douloureux, il n'y a pas d'extrême urgence. On peut essayer ces petits moyens qui sont essayés soit de recracher, soit d'avaler de l'eau. Par contre, il ne faut surtout pas, à mon avis, mettre de l'huile, mettre ce genre de choses, ça ne me paraît pas très scientifique, en tout cas. Par contre, si le blocage est douloureux, il est préférable de consulter rapidement. Ce n'est pas la peine de donner du doliprane ou de paracétamol s'il y a un blocage douloureux, parce que ça ne va pas s'arranger. Qu'est-ce qu'il ne faut pas serre ? Je ne pense pas qu'il faut mettre le doigt dans la bouche, sûrement pas. Essayer d'attraper avec une cuillère des artifices qui pourraient passer pour éventuellement pouvoir faire passer le problème. Mais non, je pense qu'un blocage douloureux, il vaut mieux consulter. Alors, je ne suis pas sûre que ça abîme l'œsophage. Par contre, je ne suis pas sûre que ce soit très agréable et que ça apporte vraiment un bénéfice par rapport à de l'eau simple. Chez un enfant qui a un blocage, rajouter de l'eau à bu, je ne suis pas sûre qu'on gagne. Alors, voilà, après, comme pour l'huile, il n'y a pas de données scientifiques. C'est des expérimentations, je pense, qui ont pu être faites. Si ça marche pour certains, je ne crois pas. Et puis après, en plus, les boissons à bulles dans l'estomac d'un enfant qui a peut-être un reflux, je ne sais pas si c'est idéal pour un enfant, parce que malgré tout, beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont une atrisée de l'œuf âge ont un reflux gastro-œsophagien. Et les boissons à bulles, ce n'est pas très favorable pour le reflux quand même. Je dirais que la prévention, elle commence déjà à la maison, parce qu'un des moyens de prévention, c'est quand même l'apprentissage pour ses enfants d'avoir une alimentation en prenant son temps, en essayant de mâcher l'aliment pour qu'il soit le plus souple possible. Alors, ce n'est pas facile sur un enfant très jeune, ce n'est pas si facile que ça non plus sur les enfants qui ont tendance à manger à toute vitesse, mais c'est quand même une phase d'apprentissage à la maison qui est importante. D'ailleurs, certains enfants le font d'eux-mêmes, mais c'est encore mieux si on leur explique pourquoi et s'il y a cet apprentissage à la maison. Et finalement, cet apprentissage à la maison, il peut être, à mon avis, peut être expliqué au personnel des crèches ou des cantines avec un peu les mêmes signes d'alerte, c'est-à-dire les mêmes conseils, c'est-à-dire qu'il a du mal à manger, ça ne passe pas, d'essayer de boire un peu d'eau, d'attendre que ça passe, rester en position debout. Alors, s'il ne s'agit pas de sauter à la corde, ça ne sert à rien, même si à l'école, ça peut être amusant, mais voilà, ces petits moyens-là. Et puis, si c'est douloureux, là, il faut avoir le même réflexe qu'à la maison, c'est-à-dire que la famille soit prévenue pour qu'il puisse y avoir une consultation aux urgences rapidement. Je pense que c'est plus une impression, parce que ça peut être angoissant aussi d'avoir un blocage, et effectivement, pour certains enfants, ils ont peur d'avoir du mal à respirer, ils vont s'angoisser et puis, du coup, avoir cette sensation-là. Donc, quand on leur a expliqué quand même que le mécanisme, que ça bloquait dans l'œsophage, que ça n'allait pas les empêcher de respirer, parfois, alors chez les enfants, bien sûr, de comprendre, parfois, ça peut aussi dédramatiser un petit peu les choses. Peut-être qu'il faut se méfier, c'est par contre, si jamais un enfant a blocage, essaye de recracher, et puis là, il fait une fausse route. Alors, c'est un cas exceptionnel, honnêtement, parce que normalement, ces enfants, le plus souvent, sauf s'ils ont une anomalie au niveau du carrefour aérodigestif supérieur, ce qui peut arriver exceptionnellement, mais normalement, ils ont un réflexe de recracher l'aliment sans que ça passe dans la trachée. Mais après, ce n'est pas un phénomène qui pourrait être complètement exclu. Mais là, il y aurait bien l'enchaînement, alimentation, ça se bloque, ils essayent de cracher, et puis à ce moment-là, les signes de difficulté respiratoire arrivent. Mais bon, c'est quand même… En tout cas, moi, dans mon expérience, moi, je n'ai pas vu de situation de ce type. Donc, en général, ils recrachent, ou alors ça se bloque. Si ça se bloque, ça passe avec quelques petits moyens, comme position debout, un peu dos, ou alors c'est douloureux. Si c'est douloureux, il vaut mieux consulter, parce que d'abord, c'est souvent un blocage dans l'ésophage. Quand c'est douloureux, c'est des douleurs assez intenses, quand même. Au contraire, je pense qu'il faut éviter de faire des manœuvres type EMLICH pour désobstruire. Effectivement, quand il y a eu un blocage, on va effectivement aller voir s'il y avait une sténose, si on ne l'avait pas anticipée avant. On va faire des examens, notamment des inimageries, un transit exogastrodiodénal, pour aller voir s'il y a une sténose. Si c'est le cas, on va la prendre en charge. C'est-à-dire qu'on va faire des endoscopies pour aller chercher à dilater, c'est-à-dire essayer de restaurer un calibre de l'ésophage normal. Ça se fait sous un essai général au cours de l'endoscopie, où on va, avec un ballonnet, aller essayer de distendre un petit peu progressivement la partie de l'ésophage qui est rétrécie. Ensuite, on va surveiller que la sténose ne récidit pas, parce que ça peut parfois arriver, même après dilatation, qu'il puisse y avoir une récidive. Parce que schématiquement, s'il y a un premier blocage, la première étape, ça va être de faire le transit exogastrodiodénal pour voir s'il y a un rétrécissement au niveau de la suture, de la couture. Parfois, ce n'est pas si facile de conclure, parce que l'image du rétrécissement, elle est plus ou moins importante. Et s'il y a un petit rétrécissement, ce n'est pas toujours la cause des blocages. Par contre, ce n'est pas toujours facile à analyser. Mais ça permet de voir quand même si c'est très rétréci, parce que là, ça se voit. Et puis, ça permet de voir si ce n'est pas une sténose congénitale. Parce que la sténose congénitale, c'est plus rare, mais il faut y penser chaque fois qu'il y a un blocage. Ensuite, l'étape suivante, c'est effectivement l'endoscopie, s'il y a une sténose. Mais s'il n'y a pas de sténose, on conclut que c'est la dysmotricité. Mais s'il ou elle fait des blocages à répétition, je pense que là aussi, il y aura probablement une endoscopie, ne serait-ce que pour le diagnostic de l'ésophagite à éosinophile. L'ésophagite à éosinophile, c'est une pathologie qui donne de l'inflammation au niveau de l'ésophage et qui est quelque chose qui est quand même plus fréquent chez les enfants qui ont un antécédent d'atérésie de l'ésophage. Et cette pathologie peut être une cause de blocage parce que ça va entraîner des problèmes de motricité de l'ésophage. Et effectivement, le traitement de l'ésophagite à éosinophile, c'est effectivement d'aller donner des médicaments corticoïdes qui vont être mis comme un pansement au niveau de l'ésophage. C'est vrai que l'ésophagite à éosinophile, on va plus y penser chez un enfant un peu plus grand qui n'avait pas du tout de blocage et qui se remet à avoir des blocages alors qu'il est plus grand. Bon, c'est quand même assez rare de le diagnostiquer chez un petit... Ça va plutôt être engrandissant. Moi, j'ai quand même l'impression que dans la majorité des cas, les choses s'arrangent engrandissant. Pour la majorité des patients, après, il y a quelques patients qui restent embêtés et qui peuvent être gênés, garder des troubles moteurs même engrandissant. sans qu'on ait forcément de facteur de risque pouvant expliquer pourquoi ceux-là plus que d'autres. Il faut aussi ajouter que c'est sûr que quand on a eu une sténose, on a plus de risques que la sténose récidive. Donc ça, c'est un premier facteur. La sténose congénitale, elle ne disparaît pas tout seule. Donc, dans mon expérience, j'ai plusieurs enfants qui ont des sténoses congénitales qui sont finalement peu symptomatiques et qu'on n'a pas eu besoin de dilater. Certains ont quand même eu besoin de dilatation. Il y a autre chose aussi, c'est que chez les adultes, ils ont adapté leur comportement alimentaire à ce problème de dysmotivité avec une façon de manger qui s'est adaptée pour qu'ils soient le moins embêtés possible. Donc, peut-être que nous, les médecins, on a l'impression qu'il y a moins de blocages, mais qu'il y a peut-être quand même quelques blocages à minima, mais que le patient a appris à gérer et qui font partie malheureusement de sa vie, mais il s'est adapté pour ne pas être embêté à devoir consulter trop fréquemment. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on a l'impression, nous, les docteurs, qu'avec le temps, il y a moins de blocages. Effectivement, je pense que l'endoscopie, elle va être utile parce que c'est dans ces cas-là où on va penser à l'osophagité allosinophile. Alors, il peut toujours y avoir une récidive de sténose, mais quand même, c'est quand même... Enfin, s'il n'y a pas eu de... Ça me semble exceptionnel quand même s'il n'y a pas eu d'histoire dans l'enfance que ça récidive si tard, que ça apparaisse si tard, c'est plus l'endoscopie qui va être intéressante. Oui. On pourrait aussi ajouter le fait que les patients qui ont une atrésite d'osophage peuvent avoir un reflux gastro-osophagien. Ce reflux gastro-osophagien, il est fréquent. Beaucoup d'enfants, ça s'arrange, mais ça n'empêche qu'il peut persister d'une part, il peut revenir. Et les complications du reflux gastro-osophagien, ça peut être aussi une sténose, mais par un mécanisme différent, c'est ce qu'on appelle la sténose peptique. C'est l'acidité du reflux qui va irriter la mucus de l'ésophage et qui peut provoquer une sténose. Donc, c'est sûr qu'un adulte qui n'a pas eu de problème pendant un certain temps et puis qui se met à avoir une gêne, des blocages, en gros ce qu'on appelle une dysphagie, il faut absolument qu'il consulte son maître-in-traitant et très probablement ensuite un gastro-entérologue adulte. Et effectivement, il y aura probablement une endoscopie. Enfin, il y a toujours une arrière-pensée par rapport au risque à l'âge adulte du cancer de l'ésophage. Donc, on a une très faible connaissance de ce risque. Est-ce que ce risque est augmenté chez les adultes qui ont eu un 13-ésophage ? Mais on sait qu'il y a quelques cas qui sont survenus et les médecins et les scientifiques se posent la question de savoir si le risque de cancer de l'ésophage à l'âge adulte est augmenté ou pas chez les enfants, les adultes qui ont été opérés d'un 13-ésophage. Mais c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe, qui préoccupe les scientifiques qui étudient les cohortes de patients. Et on sait qu'il y a certains cas. Après, on ne sait pas si le risque est très augmenté, un petit peu augmenté. On ne sait pas non plus si c'est lié au fait qu'il y a la trésie d'ésophage ou si c'est à cause du reflux ou si c'est encore une autre raison. Je pense que c'est un sujet abordé assez régulièrement par les parents quand ils viennent en consultation si jamais le praticien n'y pense pas lui-même. Je le dis en pédiatrie, je dirais qu'on est assez habitués. Mais c'est des choses que certains praticiens peuvent oublier. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir une sorte de partenariat entre les parents et les médecins. Les médecins, ils sont susceptibles d'oublier parfois de poser certaines questions. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est une carte d'urgence qui a été édité sous l'égide du centre de référence. Sur ces cartes, il y a les indications des médecins référents des patients. Et donc, il faut reconnaître que ça peut arriver que nous oublions de donner cette carte aux familles. Mais que les parents le sachent, c'est intéressant parce que comme ça, ils peuvent demander cette carte. Cette carte, elle est utile en particulier justement dans des situations de blocage aiguë qui surviendraient par exemple sur le lieu de vacances, à un endroit de l'éloigner du domicile ou de l'équipe qui suit l'enfant. de l'éloigner du domicile. de l'éloigner du domicile.